Alors, bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. Heureux de vous accueillir en ce 27 avril 2020, 15h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Il y a des sujets qui nous tiennent à cœur. Ici, on avait déjà compris ce qui s'en venait, qu'il y a des gros changements qui s'en venaient, puis c'est le début seulement. Donc, soyez patients, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Et si vous n'êtes pas préparés à ça, si vous ne vous attendez pas au pire, vous allez vraiment être sous le choc. Donc, soyez prêts. Les changements ne sont même pas commencés encore. C'est juste le gros boom qui est arrivé. Il y a d'autres sujets qui nous intéressent ici, et surtout les civilisations anciennes, la compréhension de ce qui a pu être notre passé, pas celui qu'on a dans les livres d'histoire officielle, qui devrait être changé. Mais on ne veut pas le changer pour des raisons évidentes. On veut nous garder dans l'ignorance. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Et je vous ai parlé un peu cette semaine, en vous partageant deux vidéos, je pense, de history, concernant la théorie de la Lune creuse. Bien là, j'ai trouvé un petit article sur Gaïa, parce que je suis abonné à Gaïa aussi, et qui est vraiment très intéressant, et qui va comme suit, je vais vous le partager. La théorie de la Lune creuse, la Lune est-elle un satellite artificiel? La Lune est souvent décrite comme ayant une énergie divine et féminine. La contrepartie féminine de notre Soleil, c'est une source de phénomènes cosmiques. Nous fournissons de belles éclipses, des marées changeantes, et espérons-le, un futur point de départ pour les missions vers Mars et au-delà. J'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui ont connaissance et connaissent la Lune aussi comme étant ou influençant le cycle menstruel des femmes. Ne l'oublions pas. Mais lorsque nous commençons à regarder la Lune sous un objectif plus proche, un certain nombre de caractéristiques aberrantes suggèrent qu'elle pourrait être creuse, qu'il pourrait y avoir une base lunaire secrète. Les missions Apollo et les atterrissages subséquents sur la Lune sont au centre de controverses et de complots depuis des années. Il y a eu un débat interminable pour savoir si nous avons réellement enterré sur la Lune, ce qui a été trouvé là-bas ou dans quelle mesure la NASA nous a caché des informations. Mais au milieu des querelles et des spéculations, le nombre de caractéristiques anormales sur la Lune a intrigué les scientifiques et les théoriciens du complot. Vers la fin des missions Apollo, les astronautes de la NASA ont placé des dispositifs d'enregistrement sismique sur la surface lunaire pour documenter les tremblements de Lune artificielle et naturelle. Leur équipement a enregistré des activités allant des frappes de météorites, aux explosions artificielles et aux atterrissages de roquettes Apollo. Même la chaleur du Soleil a créé une activité sismique lorsqu'elle a provoqué le dégel quotidien de la Lune. Les astronautes ont reçu une série d'ALSEP, ou Apollo Lunar Surface Experiment Packages, pour installer des sismographes et déclencher des détonations allant des décharges de type de fusil de chasse aux mortiers avec plusieurs grenades. Finalement, la NASA a intentionnellement écrasé le module Apollo 12, ainsi que la fusée SIVB déclenchant une forte explosion équivalente à près de 12 tonnes de TNT. Ce qu'ils ont découvert, c'est que la Lune sonne comme une cloche se répercutant parfois pendant des heures. Ne connaissant pas grand-chose à la composition matérielle de la Lune, la NASA et les astronautes d'Apollo ont été stupéfaits parce qu'ils ont entendu les résultats que cela a entraîné. De toute évidence, la densité de la Lune était nettement inférieure à celle de la Terre. La Lune représente un peu plus du quart de la taille de la Terre, une autre caractéristique bizarre par rapport à tout autre satellite naturel de notre région cosmique. De toutes les lunes du système solaire, la nôtre est la cinquième plus grande. Aucune autre planète que nous connaissions n'a une Lune aussi grande que la nôtre. Toutes les autres planètes avec des lunes de cette taille sont des géantes gazeuses massives. Neptune, la taille la plus proche avec une Lune aussi grande, est quatre fois la taille de la Terre. La Lune a un diamètre d'environ 2100 000, comparé au diamètre de près de 8000 000 de la Terre. Mais la masse de la Lune ne représente que 1,2 % de celle de la Terre, tandis que le volume de la Lune ne représente que 2 % de la Terre. Après que la NASA ait effectué ses tests, elle a conclu que la Lune avait une composition similaire à notre planète, bien que significativement moins dense, avec une croûte de 31 000 de plagioclase minérale, un manteau d'olivine et de pyroxène, et un très petit noyau de fer et de soufre. Mais lorsque les astronautes d'Apollo ont atterri pour la première fois sur la Lune, ils ont eu du mal à percer la surface des cratères, qui sont des anomalies en soi. On pense que les cratères sont le résultat d'impact de météorites et d'astéorites, ce qui signifie qu'il devrait y avoir une certaine proportion entre leur profondeur et leur largeur. Au lieu de cela, de nombreux cratères plus larges ont des profondeurs similaires à des cratères considérablement plus étroits. Certains semblent même convexes. Et lorsque les astronautes ont tenté de percer les cratères, ils ont à peine pu pénétrer dans la surface, découvrant des métaux traités comme le laiton, le mica et le titane pur. En 1970, deux astronomes soviétiques avaient étudié le satellite et théorisé qu'il s'agissait probablement d'une Lune creuse mise en place par une race extraterrestre très avancée. Leur théorie était basée sur ces anomalies observables, affirmant que la Lune était une coquille artificielle qui avait été habitée en interne pendant des années. Bien qu'il puisse sembler tiré par les cheveux que nous sommes surveillés par une race extraterrestre sur la Lune, aucune Lune creuse puisse avoir été intentionnellement placée dans l'orbite de la Terre comme base secrète de la Lune, il existe une pléthore de faits inexplicables sur sa relation avec la Terre. À ce jour, il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer comment la Lune a fini par orbiter autour de notre planète, mais aucune n'a été absolument acceptée, ce qui fait croire à beaucoup que la Lune est un vaisseau spatial. Sans la Lune en orbite précise où elle se trouve, il est possible que la vie sur Terre n'existerait pas, ou du moins n'aurait pas évolué au point qu'elle existe. En fait, on estime que moins de 10 % de toutes les planètes terrestres de l'univers ont un rapport Terre-Lune comme la nôtre, ce qui fournit la stabilité nécessaire au maintien d'un climat qui peut abriter la vie. La taille de la Lune est telle qu'elle affecte notre inclinaison axiale ou la façon dont la Terre oscille sur son axe, changeant d'un seul degré au cours de milliers d'années. Cette relégation à un degré de mouvement est nécessaire pour la stabilité climatique. Sans l'équilibre de la Lune, la Terre pourrait s'incliner jusqu'à 85 degrés tous les millions d'années environ, provoquant des changements drastiques. Cela ajusterait l'orientation de la Terre au Soleil de manière si significative que le Soleil se déplacerait pour être situé directement au-dessus des pôles plutôt que de l'équateur où il se trouve actuellement. La vie ne pouvait pas évoluer au cours de ces changements radicaux. Les planètes acquièrent généralement des Lunes de deux manières, par accrétion ou capture. Le processus de capture de Lune est exactement comme cela sonne. Une Lune dérivera dans l'orbite d'une planète et se retrouvera piégée dans son champ gravitationnel. En cours d'accrétion, une Lune se forme en même temps que la planète à partir du disque d'accrétion du système solaire. Cette théorie a été largement rejetée en raison des différences de composition du noyau et du fait que la Lune est presque un milliard d'années plus ancienne que la Terre. En fait, la composition minérale des roches trouvées à la surface de la Lune varie considérablement de celles trouvées sur la Terre. L'abondance de titanes est un exemple d'une telle anomalie. Certains échantillons lunaires contenant jusqu'à 10 % de ce précieux minéral, la plus grande abondance de minéraux riches en titanes sur Terre n'a jamais dépassé 1 %. Il existe d'autres métaux transformés ainsi sur la Lune comme le mica et le laiton ainsi que la présence d'éléments radioactifs comme l'uranium-236 et le leptunium dont aucun ne se trouve naturellement sur Terre. Ces roches lunaires ramenées d'émissions Apollo ont présenté une autre surprise. Ils étaient magnétisés. Les scientifiques étaient déconcertés, ayant auparavant supposé que la Lune n'avait jamais eu de champ magnétique. On pense que le magnétisme de la Terre est le produit d'une dynamo interne dans laquelle le fer liquide en rotation, convectif et électriquement conducteur dans le noyau, génère le champ. Cependant, la Lune n'était pas censée avoir un noyau suffisamment grand pour générer ce type de mécanisme dynamo. Selon la légende Zulu, notre Lune creuse a été mise en place par deux frères à la peau écailleuse et poisson. La légende raconte Wohan et Manku qui ont amené la Lune sur Terre après l'avoir volée à un dragon de feu. Ils auraient vidé le satellite en forme d'œuf de son jaune, le plaçant ensuite en orbite autour de la Terre. Avant cela, la planète aurait été enveloppée d'une gaine de brume aqueuse qui est tombée sur la Terre une fois la Lune en orbite. On peut voir ici ces fameuses représentations. Certains croient que ce déluge d'eau peut être une référence à la grande inondation qui a détruit les civilisations antidéluviennes. Les deux frères mentionnés ont également des caractéristiques similaires à Enki et Enlil de la tradition sumérienne ancienne qu'on voit ici, qui étaient responsables de l'institution des premières civilisations de l'homme et sont souvent représentés portant des vêtements de poisson. Une autre caractéristique étrange enregistrée sur la Lune par l'un des ALSEP d'Apollo 14 était la présence d'un nuage de vapeur d'eau sur la Lune. Après 40 ans, la NASA a rapporté avoir trouvé la présence d'eau dans des échantillons de roches ramenées de ces missions, déclarant que la découverte allait changer notre façon de penser la Lune. Un examen plus approfondi a montré que cette eau avait deux fois les niveaux d'un isotope du 2-thérium par rapport à l'eau trouvée sur Terre. En outre, ils ont dit qu'il y avait des raisons de croire qu'il y avait 600 millions de tonnes d'eau piégées dans des cratères sur la Lune. Au moment de la découverte de vapeur d'eau par Apollo 14, la NASA a affirmé que c'était le résultat de ruptures de réservoirs d'eau qui avaient fait fuir l'eau de la Terre dans l'atmosphère. Ce nuage de vapeur a couvert 100 000 carrés et a persisté pendant 14 heures avant de se dissiper, rendant l'explication de la NASA improbable, étant donné que les réservoirs auxquels il faisait référence ne contenaient que 60 à 100 livres d'eau. La NASA a également affirmé que l'eau des réservoirs rompus avait éclaté simultanément, même s'ils étaient distants de plus de 100 000. Pourquoi ferait-il une affirmation aussi absurde et pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour analyser et découvrir de l'eau dans ces échantillons de roches ramenées des missions Apollo? L'eau pourrait-elle provenir d'une source interne? Peut-être que la NASA ne veut pas que nous la connaissions. Donc vraiment fascinant, je voulais vous partager ça, je n'ai pas fini, j'ai plein de choses à vous partager, fascinante. Je vais vous parler tout à l'heure après ma séance de yoga, de Noé, qui serait peut-être un extraterrestre, ça va être vraiment fascinant. Encore une vidéo de History que je vais vous partager et vous traduire, qui est vraiment, vraiment fascinante et plein, plein d'autres choses. Restez là. Sous-titrage ST' 501